Et salut tout le monde c'est Kata et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'aventure catastrophique Où l'on va et bien commencer notre maison On va commencer à bâtir un petit peu notre maison Je pense que le coin là me plaît bien donc on va s'installer là Et grande nouveauté puisqu'on a décidé de structurer un petit peu cette série Et bien on a une liste, je vous l'affiche tout de suite, d'objectifs La voilà, donc construire un village et le protéger Avant toute chose, avant que je commence à lire la liste puisque vous êtes déjà en train de la lire Il y a certains objectifs qui peuvent se rejoindre Donc c'est à dire que construire un village et le protéger par exemple Ça peut se rejoindre par rapport à faire un système défensif en redstone Puisqu'on peut défendre le village avec ce système défensif qu'on pourra monter plus tard Donc je vais vous lire les objectifs, il y a des objectifs qui peuvent forcément se rejoindre C'est une liste entre guillemets non exhaustive Puisqu'elle pourra s'agrandir et si j'ai des idées elle pourra bien entendu évoluer N'hésitez pas du coup si vous avez vous même des idées Et bien à me les donner afin qu'on réalise ces petits objectifs Pour le moment du coup on a construire un village et le protéger Afficher au mur 30 diamants Donc on fera sûrement un mur dans notre maison On mettra des petits cadres avec l'intérieur des diamants Donc on affichera au mur 30 diamants pour montrer qu'on a des sous et qu'on est riche Créer 10 potions Ça c'est intéressant dans le sens où il y a probablement des nouvelles potions Avec la 1.9, 1.8, 1.10 comme vous voulez Il y a peut-être des nouvelles potions que je ne connais pas et que je vais apprendre même à créer Puisque je n'ai jamais vraiment fait de potions Puisque je ne me suis jamais vraiment intéressé au système Donc je vais apprendre à créer des potions Et en plus je vais en faire des que je ne connais probablement pas Pêcher 5 poissons Donc ça c'est pas très compliqué mais voilà ça fait un objectif quand même Donc on va pêcher 5 poissons On va essayer de faire en sorte qu'ils soient différents Et on va les manger Vaincre l'ender dragon Ça c'est un objectif basique Donc on ira dans l'end et on affrontera le dragon Automatiser la récolte de nourriture Ça fait un petit moment que j'en parle Donc on va finir par le faire Et cette automatisation peut rejoindre évidemment Avoir une culture ou un élevage de chaque élément C'est à dire qu'on va essayer d'avoir les carottes, les pastèques, les patates aussi On va essayer de récupérer tout ça Et on va essayer d'avoir une culture de chaque chose Et un élevage de chaque élément C'est à dire qu'on a déjà les moutons, les vaches On va essayer d'avoir les cochons On a déjà les poules Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a Donc on ne manque pas grand chose Donc c'est quasiment validé on va dire déjà Vaincre le Wither Ça pareil, un boss à vaincre Donc ça peut être assez sympa On ne fera pas pop dans le village de préférence Mais on va s'amuser à vaincre le Wither Avoir un minerai de chaque type Je crois qu'on doit presque y être On ne doit pas nous manquer grand chose Avec les nouvelles versions C'est possible qu'on n'ait pas tous les minerai du coup Puisqu'il y a des nouveaux trucs dans le Enfin il y a des nouvelles roches et pierres Il me semble dans le Nether Après je ne sais pas si je vais pouvoir le faire Parce que comme je vous dis Je ne sais pas si mon Nether est actualisé par rapport à la 1.10 Crafter toutes les armures, armes, outils craftables C'est à dire dans chaque élément C'est à dire Le fer, le bois, la pierre Pour ce qui se fait en pierre, l'or et le diamant Et si on peut récupérer également des trucs en maille On les récupérera Mais ça c'est pas fait, c'est pas dit S'installer une base aménagée dans le Nether Donc on ira dans le Nether On se fera un petit pied-à-terre Entre guillemets dans le Nether un peu sympa Créer une usine à mob Pareil, un truc un peu automatisé Pour se faire des levels faciles Et pouvoir monter nos levels Donc ça c'est pareil On a commencé à le voir Entre guillemets Puisqu'on a une zone avec un genre de donjon Avec des mobs qui pop Avec un mob spawner Donc pareil, on ira l'aménager je pense là-bas Faire un système défensif en restone J'en ai parlé juste avant Je pense que je le ferai pour protéger le village C'est à dire qu'on fera peut-être des murailles Dans les murailles Pardon, un système avec un truc tout simple Par exemple qui lance des flèches Ou j'en sais rien, on verra Et créer le temple des viewers Il y a un petit truc en trop là Voilà, voilà Donc créer le temple des viewers Donc on va faire un temple pour vous Un temple des viewers Tout simplement Je sais pas encore trop à quoi il va ressembler D'ailleurs si vous avez des idées N'hésitez pas à me les donner Parce que comme ça on prend un temple des viewers Avec les viewers Et ça pourrait être sympa Et c'est à peu près tout pour le moment C'est tous les objectifs que je me suis fixés Donc il n'y en a pas 15 000 Parce que j'ai pas forcément d'autres idées Et puis parce que c'est déjà pas mal de faire tout ça Sachant que déjà construire un village Ça risque de me prendre un peu de temps Le défendre également Trouver l'Under Dragon Peut-être pas forcément Mais ça peut prendre un peu de temps Puisqu'il faut aller vaincre des... Il faut aller vaincre des... Des Endermans Et j'ai vu que... Enfin on s'est un peu promené à droite On s'est un peu promené derrière moi Et on n'a pas forcément envie de désert Alors que c'est l'endroit le plus facile Pour les rencontrer Automatiser la récolte de nourriture Ça me prendra pas non plus longtemps Et d'ailleurs il y a peut-être Plein plein de fautes d'orthographe J'ai pas regardé Mais je m'en fous complètement Parce que je fais un peu ça En mode voilà Je vais vérifier ça Attendez Hop Copie Je vais vérifier pas trop de fautes d'orthographe On va essayer de corriger ça tout de suite avec vous Alors Est-ce qu'il y avait des fautes ? Est-ce qu'il y avait des fautes infâmes ? Ah oui 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 Il y avait des fautes infâmes Ou pas Pas tant que ça Pas tant que ça Attendez Il manque les accents forcément Puisque je ne les mets jamais Je ne mets jamais les accents Du coup je vais vous les remettre ici Et ce sera bon Il n'y a pas tant de fautes que ça Voilà Contrôle C Et Contrôle V Voilà Vous êtes contents maintenant Il y a les accents Bref Du coup on va reprendre Et puis on va commencer par faire notre maison Qui n'est pas un des premiers objectifs Qu'on avait dit qu'on réaliserait Mais qui est un objectif Et que du coup on va Eh bien Commencer Puisqu'on se fait un village On va commencer par se faire Notre maison Voilà voilà les amis Si cette liste objectifs vous plaît N'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu Si vous voulez rajouter des objectifs Eh bien je suis complètement open Il n'y a pas de soucis On peut faire plein plein de trucs Sur Minecraft C'est complètement free Donc on peut s'amuser Si vous voulez qu'on fasse un volcan immense On peut faire un volcan immense Si vous voulez qu'on fasse un château A la skyrim On peut faire un château A la skyrim The viking Temple viking là-bas par exemple On peut faire plein de trucs J'aurais d'ailleurs pu les ajouter On peut s'amuser On peut vraiment faire plein de trucs Donc n'hésitez pas Si vous avez des idées A me les donner Et on va partir sur la création de la maison Donc on va prendre du caillou On va voir J'ai pas d'idée Donc je vais prendre un peu de tout J'ai pas vraiment d'idée Donc on va prendre un peu de tout On va prendre beaucoup beaucoup de cailloux Puisqu'on va se faire un peu de trucs en cailloux On va voir si j'ai du bois C'est pas dans le bordel C'est plus dans les blocs à mon avis J'ai pas 15 000 bois Ça c'est un peu plus embêtant On va prendre de la terre Un peu pour terraformer J'ai pas de bois Ça déjà c'est un peu plus embêtant J'aurais bien aimé avoir une base d'embois Là j'ai des dalles Ça m'en plaît pas Au moins je pourrais avoir un sol C'est déjà ça On va voir comment on fait J'aurais bien aimé avoir un peu de Si on fait une maison Est-ce que je vous fais une ellipse Le temps de récolter un petit peu de bois Par-ci par-là Genre de plusieurs types Ouais je vais vous faire une petite ellipse Le temps de récupérer un peu de bois Et puis je vous dis A tout de suite Et nous revoilà les amis On a récupéré un peu de bois Et vous savez quoi Et bien je me suis rendu compte d'un truc Un truc terrible Un truc horrible Un truc horrible Lorsque l'on s'est suicidé dans l'épisode précédent Pour revenir à la base Bah on avait toute l'armure sur nous L'armure qu'on a pris J'espère que vous n'êtes pas habitué à l'avoir Parce que clairement Et bien on a plus rien C'est terrible C'est terrible C'est hyper relou Mais bon tant pis Faut bien faire des conneries Sinon ça s'appellerait pas L'aventure catastrophique Oh c'est super qu'il y a un peu d'eau ici Ça va être cool pour faire la maison Avec un petit peu d'eau à côté Donc qu'est-ce qu'on terraforme ? Comment on fait ? Moi ce que je pensais faire C'est faire une maisonnette Avec un petit balcon Genre qui donnerait comme ça Un petit balcon ici Et je vais peut-être laisser Les différentes auteurs Parce que je trouve ça Je trouve ça sympa Peut-être faire un escalier Genre ici Qui montrerait Qui donnerait là Sur un espèce de balcon Ça ferait un genre de terrasse Je sais pas On va voir On va voir Là le fait qu'il y a un peu d'eau Du coup ça me plaît bien Parce qu'on va pouvoir faire Un petit truc On va peut-être Je sais pas si on On a les moutons à côté Donc on va éviter quand même D'être trop proche des moutons C'est chiant sinon Oh il va faire nuit On va essayer d'éviter D'être trop proche des moutons Parce que ça fait du bruit C'est chiant Et puis ça pue les moutons aussi Et puis on va essayer De faire un truc un peu propre Donc j'ai récupéré pas mal de bois J'ai récupéré pas mal de bois Et je vais vous montrer Je vais vous montrer tout de suite On va aller faire une table de craft Là-bas Parce qu'on sera plus tranquille Avec une table de craft Directement là-bas On reviendra ici D'ailleurs on fera même Comme je vous ai dit Un petit pont Donc vu que la maison sera là On va faire un petit pont A ce niveau là Comme ça on aura juste à passer Devant les Ou alors à ce niveau là Comme ça on aura juste à passer A côté des C'était pas des moutons C'était des vaches Mais je suis complètement bourré On aura juste à passer à côté des vaches De toute façon ça change rien A mes commentaires Ça fait du bruit Et voilà Et ça sera sympa Parce que comme ça On aura un autre petit pont Qui mènera là-bas Et ça sera joli Je pense Donc en termes de bois On a tout ça Ça c'est le bois Dont j'ai le plus Donc je vais Hop Évidemment je fais des conneries Parce que je suis un mongol Hop Je vais faire tout de suite Une table de craft Voilà-voilà J'ai pas grand chose sur moi Un peu de bouffe au cas où J'en ai mangé pas mal Vous pouvez le constater Et on va la poser genre là Et on va voir comment on s'organise Alors Moi je veux partir de la base De l'idée En fait Vraiment d'une terrasse Une espèce de petit truc Un petit truc sympa Je sais même pas En fait Où est-ce que je vais le mettre exactement Parce que vraiment On est pas très très haut Je voudrais quand même garder Un peu de hauteur Histoire de voir D'avoir une vue sympa Sur le reste du paysage Surtout que si on met un petit village Après derrière On aura une vue sur le village Depuis ici Ou alors on la met plus haut On commence la maison ici Avec une petite entrée Un tout petit truc Et on fera une grosse terrasse au-dessus Je sais pas Quoi que non Le mieux c'est de faire Un genre de terrasse Un peu plus grand ici Et ensuite de remonter Et de faire une petite terrasse Je sais pas A voir A voir Un peu comme là On a un genre de promontoire Et c'était sympa Donc moi je vais partir De cette base-ci Dans l'idée C'est-à-dire que là Je pense que je vais prendre Ce bois-ci Parce que ça me plaît bien Viens là Ah je sais plus Ah c'est comme ça Mais Mais je sais plus faire Non mais c'est terrible Je suis mauvais What the fuck Je sais plus faire Je suis devenu mauvais C'est ouf ça Non c'est bon Oh là 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 Ça a failli terrible Ça a failli terrible Cette histoire Donc on va prendre Oh quoi que Je suis pas hyper fan De ce bois-là Bon on va voir Alors de toute façon Je vais transformer déjà Au pire on ira rechercher C'est pas un problème Je vais transformer 64 aussi Pareil Viens là le bois Je vais transformer pareil Ici les 64 En planche Je sais pas trop Comment je fais En termes de coloris J'ai pas encore trop d'idées Et après au pire Ça pourra changer Comme ça Ou Hop 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 Il est où il est là Ou comme ça Déjà que le pont Est déjà plus sombre J'aime bien le côté Un peu sombre comme ça Mais ça fait un peu chalet Après est-ce qu'on va vraiment Faire un genre de chalet De toute façon on a dit Qu'on mettrait de la pierre aussi On en a pris plein On va commencer tout simplement En fait A la base Ce qu'il faudrait faire Avant toute chose Avant de faire la terrasse et tout Même si Voilà ça me prend deux minutes On va dire qu'on part sur cette coloris Sur ce coloris Parce que j'aime bien C'est un peu plus sombre J'aime bien Bref On va partir sur ce coloris Et on va faire un truc Un petit peu Faut pas le faire trop grand non plus Sinon ça fait un peu trop Ça fait un peu too much Jusqu'ici je dirais On va dire Ça fait pas une très grande terrasse Mais c'est déjà sympa Donc la maison Ça n'empêchera pas Qu'elle soit grande aussi Pas que ça donne trop sur les poules Parce que sinon c'est naze Et voilà Donc on va faire ça Ça délimitera déjà La taille de la terrasse Bien entendu Après on fera des piliers S'il faut Machin On verra On va remplir vite fait l'espace Le fait est aussi Ça c'est en trop Mais bon c'est pas grave Ah Bon je fais de la merde Je fais du caca Le fait est que ça veut dire aussi Qu'on est à ce niveau là Comme ça Entre guillemets De plein pied Mais ça veut dire aussi Que je creuse mon niveau de terre Et que je mets Que je mets autre chose C'est à dire que Tout ce niveau de là Ça sera du bois Sinon il aurait fallu Que je l'élève de 1 Et ça me plaît pas plus que ça Donc tout ça Ça sera du bois Métavix ça sera du bois Tout ça Je vais creuser également ici Mais il va falloir que je délimite Aussi des contours Puisque c'est la base Je vais délimiter des contours Oh Je puis ma hache sur moi évidemment Hop Viens là Voilà Donc là on a notre terrasse Notre terrasse qui donnera sur le paysage Entre guillemets Et ça sera assez sympa Ça fait un peu moche pour le moment Parce que ça fait un gros bloc dégueu D'autant qu'on aurait pu l'arrondir un peu On aurait pu l'arrondir un peu Pour faire un truc un peu différent Mais on verra De toute façon déjà là On fait les trucs assez grossiers D'ailleurs on va virer toute l'herbe Parce que c'est relou On fait les trucs grossiers Et les trucs simples Et après on va voir Dans l'idée Dans l'idée Ouais j'aime bien l'idée D'avoir un genre de Type pro mon toit Hop 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 On verre tout ça Donc pour moi L'objectif Ça serait peut-être De m'arrêter En termes de l'argent À ce niveau là Possiblement On va dire Comme ça Hop on descend ici d'un Hop ça serait Le tour de la maison Bon j'ai pris ce bois là Evidemment Je peux en avoir beaucoup Ok l'herbe J'ai pas forcément besoin De la retirer tout de suite On essaie de faire quand même Un truc qui est assez grand Parce que sinon c'est pas rigolo C'est pas très joli Puis je vais faire un truc Un peu massif Parce que sinon c'est C'est moins sympa Et on aura moins de place Et si on a moins de place c'est moins cool Donc là en termes de hauteur je pense qu'on est bien En termes de longueur, de profondeur On est pas mal A ce niveau là Parce qu'on repart d'un vers l'avant Pourquoi pas ouais Moi j'aime bien J'aime bien l'idée Puis j'aime bien l'idée de creuser un peu sur la montagne Comme ça parce que je trouve que d'en face Ça sera sympa Même descendre un peu comme ça D'avoir genre une maison Qui Qui s'incruste entre guillemets dans la montagne Je trouve ça cool, merde je suis tombé évidemment Genre un peu comme ça Je trouve ça sympa Dans l'idée Après on verra parce que ça c'est du décor, c'est du détail Mais en attendant je trouve ça assez sympa Donc hop Hop, hop, si on fera une grande ouverture Je pense, peut-être pas complète Mais on pourra reprendre à partir d'ici par exemple Et voilà, et on continue comme ça On continue comme ça Mais après on n'est pas obligé de rester sur un modèle Un modèle basique et simple d'une maison Genre carré quoi Qu'on peut repartir comme ça Faire un peu comme ça Avoir un angle Enfin on verra Et ça pourrait donner du coup sur l'eau Puisque je voulais que ça donne un peu sur l'eau A ce niveau là A ce niveau là ça peut être cool D'avoir en fait d'intégrer L'espèce de petit lac A la maison Je trouve ça assez sympa Sur l'idée d'essayer de l'intégrer à la maison Je sais pas encore comment Mais de l'intégrer à la maison Ça peut être cool Là je vais voir comment je vais faire Par rapport au dénivelé Enfin au dénivelé J'utilise des mots Je suis même pas sûr de leur De leur signification C'est pas très bien Donc là on peut même la rallonger encore un peu Parce que j'ai l'impression qu'elle est pas très très grande On va peut-être la rallonger encore un peu Parce qu'il y aura pas qu'un étage Ça c'est sûr On va voir combien d'étages on fait En plus comme ça On aura une vue sur nos champs C'est sympa On aura notre petite Franchement on aurait pu faire ça plus grand Ça dépend comment on s'organise Après en termes de pièces Donc là ça me parait assez long Déjà ça me parait assez long J'ai plus assez de bois malheureusement Parce que j'en ai pas pris assez du sombre Bon là il y en a à côté Mais dans l'idée Je voudrais à peu près cette superficie Pour voir aussi où est-ce qu'on fait là La porte Parce que là j'ai fait un machin Mais si on veut pouvoir sortir Et reprendre le pont à ce niveau là Faudra que T'es comme ça toi Tiens Voilà Pardon Excusez-moi Oh merde j'ai sacrifié ma hache sur lui Et je l'ai même pas fini quoi N'importe quoi Bon voilà Bon ça fait un peu petit En fait j'ai été prendre plein de bois comme ça Mais c'est pas mon préféré Donc je vais refaire ça comme ça Hop Comme ça j'ai des planches Après on verra si on rajoute des poutres et tout Parce que moi j'aime bien les poutres Je trouve ça cool Voilà En termes de superficie ça m'a l'air cool Hop Hop Pour le moment on fait comme ça On verra après comment on s'organise En termes de Hop là c'est juste pour délimiter le contour On verra après pour le reste Juste je vais pas m'embêter Vu que je sais pas comment je l'intègre par rapport au lac Enfin au petit Au petit Au petit coin d'eau Je vais faire comme ça Et je vais passer au dessus Parce que je sais pas vraiment encore comment je m'organise Si je le garde d'une pièce Si je fais un genre de truc avec du verre Comme ça ça fait joli On a une vue sur l'eau Si je fais genre Pareil un genre de petit Un genre de petit De petit De petit endroit avec Une mini terrasse Mais vraiment mini terrasse Faut que j'arrête avec mes terrasse Pour Pour pouvoir pêcher Genre d'ici Avoir accès à ce petit coin d'eau Sympathiquement J'en sais rien On va voir Parce que là pour le moment j'ai fait ça Mais pour le moment c'est comme ça Et puis c'est tout Mais je trouve qu'en termes de surface Là on est pas mal Je trouve qu'en termes de surface On est pas mal Ou alors on peut se faire un genre de piscine Un genre de piscine un petit peu plus sauvage On verra On verra En tout cas Là ça veut dire qu'il faut que je commence à creuser A ce niveau là Donc il va me falloir une pelle Il va me falloir également Il va me falloir également Du bois Donc ça j'irai recherché pour l'épisode suivant Parce que là on est plus très loin de la fin de celui-ci Et dans l'idée Dans l'idée on partirait comme ça Donc évidemment on va me améliorer tout ça Si vous avez des propositions n'hésitez pas à me les donner Comme d'habitude Je sais pas si je devrais pas plus la ravancer en fait La mettre plus au milieu Parce que là elle est vraiment au bout du bout Et ça ça me perturbe un peu Je vais peut-être la ravancer Essayer de la centrer un peu Parce qu'en fait c'est moins joli comme ça du coup Je vais peut-être tenter de la recentrer un peu La terrasse Mais bon on fait une hache de manière générale Donc j'ai des poules qui s'infiltrent aussi En termes de longueur on est pas mal En termes de coin je trouve qu'on est cool aussi Bon on a la forêt derrière Ça peut être sympa On pourrait rajouter un petit peu de forêt par ici On pourrait reboiser un peu ce coin là Ou alors on pourrait faire un truc aussi ici Genre mettre de l'eau aussi Parce que ça peut être cool d'avoir un peu d'eau Moi j'aime bien Vous avez compris avec l'épisode précédent Que j'aime bien l'eau Donc de manière générale On va essayer de rendre ça un petit peu plus aquatique Parce que ça pourrait être un peu plus frais En approche de l'été Là il va faire nu et tout Donc pour le moment on va surtout essayer de se ravancer Par rapport au Par rapport à notre église Et pour l'épisode suivant On tentera Ou alors je commencerai un petit peu Je ravancerai un petit peu le tout Parce que là je veux voir ce que ça donne de loin aussi J'aimerais voir ce que ça donne de loin Pour le moment c'est pas hyper C'est pas hyper fameux Je devrais comme je dis ravancer un peu plus la terrasse ici Rajouter des petits piliers bien entendu Parce que pareil vous êtes... Oh évidemment Vous savez que j'aime bien les piliers Mais on va voir Parce que là je l'ai fait vraiment grande en fait Ça peut être sympa Franchement en vrai ça peut être sympa À partir du moment où je ferai un truc pas trop dégueu C'est pas encore dit Ça peut être sympa Ça prend beaucoup de place sur le paysage Bon après faut voir Parce que c'est vrai que c'est grand J'aurais peut-être dû la faire un peu moins grande Parce que là elle est vraiment massive Bon après si c'est pour faire la toute petite maison dans la prairie Ça sert vraiment à rien en fait de s'installer là Autant que je m'installe plus loin dans la plaine Mais je trouve que le coin est cool Donc il y a un peu d'eau là-bas Il y a un peu d'eau là Bon j'ai fait mes cultures Après on pourra intégrer des petites maisonnettes un peu partout Rajouter des chemins Je sais pas vraiment encore Ça on a dit qu'on ferait le village Mais on va commencer par faire notre maison Et je vais tenter peut-être de l'avancer un petit peu Pour l'épisode suivant On va voir En attendant Je pense qu'on va s'arrêter là je pense Parce qu'on a... On a abordé les points que je voulais vraiment aborder C'est à dire les objectifs Je peux plus courir Si je peux courir C'est juste que j'ai l'impression de pas courir en fait Les objectifs Et le début de cette maison La base L'endroit où je vais l'installer Et les idées que j'ai C'est à dire que pour moi L'idée c'est qu'on va la faire de... Au moins un étage Le minimum ça sera au moins d'avoir un étage Je pense qu'au pire on en fera deux On va pas faire forcément un toit... Un toit... Un toit triangulaire On verra Oh non Ça passe pas Ça passe pas On fera pas forcément un toit triangulaire On verra Mais dans l'idée je voulais faire Je voulais avoir un genre de petite terrasse Qui dépasse entre guillemets dans le vide Ce que j'aime bien Je voulais qu'il y ait l'espèce de petit lac au bout Puisque je l'ai aperçu lorsqu'on a commencé Donc je trouve que c'est cool L'espèce de petit... Le petit point d'eau plutôt on va dire Et en terme d'orientation Je sais pas vraiment encore Mais on va voir On a l'air d'être pas trop mal placé On est pas trop loin de nos champs On est pas trop loin de nos vaches On va pouvoir faire un pont qui relie à ce niveau là On va faire un étage Et après on attaquera je pense peut-être Les petits villages Le petit village J'espère que ce soit un petit peu plus sympa Un petit peu plus sympa Voilà Bon du coup les amis Si cet épisode vous a plu Et bien n'hésitez pas Et bien à me donner vos idées Mais surtout à lui mettre un petit pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A partager la vidéo Et également à me rejoindre sur les réseaux sociaux Qui seront comme d'habitude En description Sous la vidéo Bon visionnage à vous C'était Katast Et ciao ciao